Hey mes darlings, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Encore une fois, vous allez penser que je commence toujours mes vidéos de la même façon. Mais encore une fois, je vais vous dire que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas tourné de vidéos. Pour vous dire, la dernière vidéo que j'ai tournée date de cet été. Oui, d'ailleurs je vous l'ai postée, c'était la vidéo sur mon accouchement. Normalement, une vidéo haul aurait dû apparaître après cette vidéo. Mais du coup, je ne sais pas si je vais la poster parce que c'est un haul de mes achats de soldes d'été. Donc ça date, je ne sais pas si je vous la posterai, mais on verra. En tout cas, cette vidéo apparaîtra, c'est sûr. C'est plus d'actualité. Du coup, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça ne portera pas sur la maternité et compagnie. Ça va porter sur un sujet beaucoup plus agréable. Quoique la maternité, c'est un sujet agréable. Donc ça va porter sur mes achats Action. Oui, je suis allée à Action ces derniers temps. J'ai fait quelques achats pour Noël et autres en même temps. Donc je voulais partager ça avec vous tout simplement. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de haul Action. Mon dernier, je crois qu'il date de Noël d'il y a deux ans. Donc oui, je pense que ça date quand même. Donc voilà, je ne vais pas trop tarder parce que Léo est à la sieste et il a un sommeil qui est très 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 léger et perturbé en ce moment parce qu'il sort ses dents. Mon pauvre bébé, il nous sort quatre dents en même temps. Les quatre du haut. Donc du coup, il n'est pas très bien mon pauvre chéri. Donc voilà, on va faire très vite avant que monsieur se réveille. Sinon, je ne pourrais pas terminer cette vidéo. Alors, je vais commencer par ce qui n'est pas Noël. Comme ça, ça sera fait et on pourra s'attaquer direct dans le vif du sujet. Donc, j'ai commencé par ceci. Il y a bientôt les vacances de Noël qui vont débarquer très très vite. Et je ne mets pas en fait Jade au centre. Je la garde avec moi. Déjà parce qu'on est très fusionnel toutes les deux et parce qu'elle ne m'a pas eu pendant tous ces mois pour la grossesse de Léo et que le fait qu'elle soit déjà à l'école tout le temps, c'est-à-dire hors de la maison, je trouvais ça bizarre de la mettre au centre alors que je suis là. Voilà. Du coup, elle passe les vacances avec Léo et moi. Pour ce faire, je lui ai acheté des choses pour pouvoir s'occuper, évidemment parce que la mettre H24 devant la télé, c'est hors de question. Bien que nous, on n'est pas trop télé tout ça, mais ça n'empêche pas qu'elle a ses émissions favorites comme Ciment le Lapin, Pas de Patrouille, etc. Enfin, Peppa Pig, elle connaît très bien Choupi et compagnie. Voilà. On la laisse regarder, on va dire, elle est sur une tranche de deux heures et après c'est tout. Et sinon, évidemment, les Disney, ça c'est, pour moi, c'est obligatoire qu'elle connaisse ça. Elle en a déjà vu pas mal. Voilà en ce qui concerne la télévision. Donc, je vous disais juste avant de faire cet aparté que j'avais fait des achats à action pour l'occuper, donc des petites activités. Donc, j'ai commencé par ceci. Ce sont des petits masques sur le thème de licornes, voilà, qu'elle va pouvoir peindre, mettre des gommettes, colorier. J'ai trouvé ça rigolo. Voilà, je pense que ça va l'occuper un petit moment. Alors, je ne sais pas si c'est des... Oui, c'est des licornes, mais ça ressemble un peu à des licornes cochons, non ? Voilà, je crois que le prix, c'était 99 centimes. Donc, autant vous dire que c'était vraiment pas cher du tout pour les 3 ans et plus, voilà, au niveau de l'âge. Voilà. Ensuite, je me suis pris ça, donc, pour elle. Donc, c'est un petit set de peinture avec une figurine en pâte à sel, je crois. Ouais, c'est ça, en pâte à sel à peindre. Voilà, donc c'est sur le thème de la jungle. Donc, il y a un singe et un lion. Donc, comme elle est à fond sur le roi lion en ce moment, je pense que cette petite activité va beaucoup lui plaire. D'ailleurs, cette petite coquine, j'avais caché ça dans mon buffet, voilà, dans le salon. Et direct, le jour où j'ai acheté, direct, comme par hasard, elle ouvre ce tiroir qu'elle n'ouvre jamais d'habitude. Et là, elle me fait, Oh, c'est quoi ça, maman ? Du coup, je lui ai dû lui raconter un boba pour lui dire que... pour ne pas l'ouvrir maintenant, parce que sinon, elle n'aura plus rien à faire pendant les vacances. Ensuite, j'ai pris ce petit set qui est vraiment sympa. C'est, en fait, une déco à faire sur feuilles cartonnées. Donc, il y a de la fausse neige, il y a de la fausse neige, des couleurs à mettre. Vous voyez, il y a une espèce de... Je ne sais pas si on va bien l'avoir. Ici, il y a une espèce de pipette, là, vous voyez, où on trempe dans les couleurs. Donc, je pense que ça va être ces couleurs-là pour pouvoir, en fait, colorer le dessin. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Ça change, en fait, des feutres et tout ça de colorier d'une autre façon. Donc, voilà. Et les petits dessins, c'est ceux-là. Ça, je crois que c'était 5 euros. Je ne sais plus trop les prix, mais il me semble que c'était 5 euros. Donc, voilà. Ensuite, je lui ai pris tout un set de peinture qu'elle a déjà ouvert, évidemment. Voilà, vous pouvez faire des tampons. Vous avez des pinceaux, différents types de pinceaux. Et ça, ce n'était vraiment pas cher. Je crois que c'était 50 centimes. Je crois un peu le genre. Voilà. Donc, il faut que je lui rachète des pots de peinture parce qu'elle n'en a plus. Voilà. Ensuite, je lui ai pris un carnet comme ça de feuilles A4. D'ailleurs, j'adore, là. J'adore la couverture. Un ours. Non, c'est un loup. Pardon. Un loup. Magnifique. Un loup graphique. Voilà. Donc, des feuilles A4. Elle a déjà commencé à l'utiliser. et j'aime bien parce qu'elle a vraiment la liberté, elle, de déchirer ses feuilles, de faire toutes les créations qu'elle veut. Jade est très créative, très activité manuelle. Donc, voilà. Du coup, je lui ai pris ça. Je lui ai également pris un grand carnet, mais cette fois-ci en très grand format. Ça, je pense que ça va surtout être pour les peintures ou autres parce qu'en feutre, je pense qu'elle préfère les petits formats. Au niveau des prix, je ne m'en souviens plus. Les carnets, ce n'était pas cher. Vraiment pas cher. Je crois que le petit, il était à 2 et quelques et le grand 3 ou 4. Je ne sais plus, mais en tout cas, pas cher du tout. Donc, voilà. Et enfin, je lui ai également pris un autre grand carnet comme ça, mais en fait, à l'intérieur, c'est des feuilles colorées. Vous voyez ? Et d'ailleurs, elle a commencé à découper la première feuille et je pense que j'ai une activité de Noël à faire avec elle. je pense que je vais utiliser du coup, ces feuilles qui vont être très utiles. Zéro minute. Ouh là là ! Je n'ai plus de place dans ma carte mémoire. Attendez, je reviens tout de suite. Bon, ça y est. J'ai vidé mon appareil photo. Effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Du coup, ce qui fait que oui, je n'avais plus de place sur ma carte mémoire. Donc là, maintenant, ça devrait aller. Je ne sais plus où je m'étais arrêtée. Je m'étais arrêtée, je crois, au blog de dessin. Oui, je m'étais arrêtée à ça. Donc, je vous expliquais que c'était des feuilles cartonnées de différentes couleurs et ça permet de faire des activités. Jade, je pense qu'elle va surtout l'utiliser pour coller des choses et tout ça. D'ailleurs, j'avais acheté un ciseau à accent également, mais je vous déconseille fortement d'acheter des ciseaux là-bas parce que c'était juste de la crotte. Voilà, pour ne pas dire l'autre mot. vraiment nul, nul, nul comme ciseau. C'est un ciseau pour enfants, d'accord, mais là, vraiment, ça ne coupait rien du tout. Du coup, j'en ai racheté un autre à Leclerc avec de la colle comme ça, au moins, je suis sûre que ça coupera. Voilà. J'en ai terminé avec les activités. Et j'ai aussi pris ça chez Action. C'est un sac caba, voilà, pour faire les courses. Voilà, pas très utile comme je vous ai montré. Ensuite, j'ai pris cette petite tête d'ours. Voilà, c'est pas du tout pour Noël que je l'ai pris, mais c'était dans le rayon Noël. Je l'ai pris tout simplement pour la future déco de chambre de Léo parce que ça sera sur le thème polaire, en fait, avec les ours polaires, tout ça. Il y aura du bleu, un bleu gris. Enfin, bref, j'ai plein d'idées qui bourgeonnent dans ma tête et quand je l'ai vue, je me suis dit c'est trop mignon parce que je me suis dit je ne voulais pas une grosse tête. Vous savez, les grosses têtes d'animals suspendues. Non, je préférais, je me suis dit une mini tête comme ça, ça ferait vraiment trop trop joli. Donc, voilà, j'ai pris ça. Je ne sais plus, au niveau du prix, je ne sais plus par contre. Ensuite, on commence maintenant, on rentre dans le vif du sujet, donc les trucs de Noël. Je suis trop excitée de vous les montrer. J'aime trop cette période. D'ailleurs, cette année, j'ai évolué. Je n'ai pas utilisé mon sapin artificiel que je crois d'ailleurs que j'ai perdu dans mon déménagement. Ce qui n'est pas d'une très grosse perte puisque de toute façon, il était devenu trop moche. Il avait perdu plein d'épines et tout. et j'étais vraiment pas beau, ça va. Cette année, j'ai acheté mon sapin chez Lidl. On en avait énormément parlé. La dernière personne qui m'en a parlé, c'était d'ailleurs, c'était ma sage-femme pendant la grossesse de Léo quand elle passait me voir toutes les semaines pour les monito, tout ça. Et elle m'avait dit mais achète ton sapin à Lidl. Ils sont super bien et pas chers du tout. D'ailleurs, ma soeur a suivi également ce conseil. Elle est allée chercher son sapin chez Lidl et il est genre énorme. Du coup, j'ai un peu peur parce que mon sapin, moi, j'en ai pris un et qu'il fait à peu près ma taille. Donc, je fais 1m70 parce que je me suis dit je voudrais vraiment un truc bien fourni, bien beau cette année et tout. Et j'ai un peu peur que ça ne tienne pas dans mon salon en fait parce que quand ma soeur m'a envoyé la photo du sien, je vous promets, il est juste mais énorme, énorme. De toute façon, cette photo, cette vidéo, je la tourne avant de pouvoir mettre les décorations de Noël. Je vais les poser dimanche. Donc là, aujourd'hui, on est vendredi. Dimanche, on est le 1er décembre donc je vais tout installer le 1er décembre. Donc normalement, après ce haul, vous allez avoir une vidéo, enfin, vous allez avoir toutes les décorations posées et tout. Donc j'espère vraiment, je croise les doigts, j'espère que mon sapin ne sera pas trop énorme parce qu'on ne voit pas très bien en fait parce qu'il est dans le, comment dire, il est emballé dans un filet, en mailloté. Donc en fait, on ne sait pas comment il est une fois ouvert. Et d'ailleurs, le monsieur de Lidl m'a conseillé de le garder à l'extérieur avant de l'utiliser, enfin, avant le jour où j'allais l'utiliser, tout simplement pour mieux le conserver et de le déployer 24 heures avant de poser les décorations. Donc voilà, samedi, on va voir La Reine des Neiges avec Jade au cinéma et mon chéri va se charger de le déployer pendant notre absence comme ça, elle ne sera pas là. Je pense que ça va être un peu galère donc comme ça, elle ne sera pas là pour ne pas embêter papa pendant qu'il le fait. Voilà. Donc, il y a trois articles que je ne pourrais pas vous montrer parce que je les ai oubliés dans la chambre où Léo dort. Voilà, c'est un énorme panier en osier où je vais déposer le sapin dedans. En fait, c'est vraiment un gros panier comme un sac à sapin mais c'est un panier sans fond en fait. Vous le posez au sol et vous mettez votre sapin par-dessus. Il était au prix de 8 euros je crois et je trouvais ça original. Ça change des sacs à sapin, tout ça. D'ailleurs, je ne sais même pas comment je vais faire après à la fin, comment on fait pour se débarrasser de son sapin en fait parce que je n'ai pas de sac à sapin. Peut-être que je devrais en acheter un plus tard. Enfin, on verra. Ce n'est pas la préoccupation pour l'instant. Et également, deux parures de lit. En fait, je n'arrive jamais à me souvenir des dimensions de lit de Jade. Et quand j'étais à Action hier, j'ai vu deux parures de lit trop belles, mini, alors que je ne suis pas trop Disney et tout en ce qui concerne les vêtements, les accessoires et tout. Mais là, j'ai trouvé vraiment joli et je sais que Jade adore, adore par-dessus tout mini, Mickey et compagnie. Donc, je me suis dit trop bien, 9 euros en plus, pas cher. Il y avait tête de lit, draus, housse de couette et tout. Donc, je me suis dit trop bien. J'ai pris ça et je n'ai pris pas de patrouille sauf qu'en fait, ce n'était pas la bonne dimension. J'ai pris un 140 par 200 et le lit de Jade, c'est un 200 par 200. Donc, bon, tant pis, je vais les ramener. Donc, voilà. Si j'y pense, je vous mettrai une photo des parures de lit parce que de toute façon, le panier à sapin, vous le verrez après. donc, voilà. Donc, j'ai pris ce sapin lumineux. Voilà, il est doré. Je sais qu'il existe aussi en argenté. Alors là, ça ne se voit pas tellement. Je ne sais pas si vous allez voir sur la photo. Voilà, j'en avais déjà un comme ça mais il est un peu différent que j'ai de mes autres décorations d'avant. En fait, j'ai dû racheter de la décoration parce que pendant mon déménagement, j'en ai perdu beaucoup et du coup, voilà, il fallait se refournir et ce n'est pas plus mal parce que j'adore faire les achats de Noël. J'aime trop ça. Donc, voilà, un sapin lumineux qui s'allume avec des piles. Voilà, j'espère. En fait, je l'avais repéré il y a déjà trop longtemps parce que les décos de Noël sont sorties en septembre. J'étais juste choquée quand j'ai vu qu'ils avaient sorti des trucs en septembre. Tout un rayon, vraiment. et j'ai vu ce sapin et quand je l'ai vu je me suis dit je le veux et tout mais après je me suis dit si je me ramène avec des décos de Noël en septembre mon chéri va me tuer. Il va me dire non mais t'es complètement folle on est en septembre voilà, c'est quoi ces achats là ? Enfin bref, voilà du coup je ne l'ai pas pris à contre-coeur. Je me suis dit ah dommage il n'y en aura plus. J'étais un peu dégoûtée et en allant chez ma soeur en Bourgogne j'étais passée dans un réaction je l'ai revu je me suis dit ah j'ai trop hésité et tout mais je ne l'ai pas pris je me suis raisonnée et du coup je l'ai finalement acheté fin octobre. Ça va, ça reste raisonnable fin octobre. Donc voilà il était au prix de 7 euros je crois il me semble. Voilà ensuite j'ai racheté un set de boules comme ça cette année je reste dans ces couleurs là parce que j'aime trop ça tout simplement j'aime trop ce thème donc voilà j'ai racheté ce set de boules là pour compléter ce que j'ai déjà ensuite j'ai racheté des lumières parce que j'en ai perdu plein aussi donc dans mon déménagement donc j'en ai racheté sauf que je n'ai pas fait gaffe la couleur c'est blanc chaud et moi je préfère blanc froid mais c'est pas grave ça sera un peu un mélange des deux tant pis blanc chaud et hier j'ai failli acheter à Lidl une grosse guirlande blanc froid donc je me suis dit je vais attendre de poser ma déco et de voir si j'en ai assez heureusement je ne l'ai pas acheté parce que je viens de m'apercevoir que j'ai pris du blanc chaud on verra ça se trouve je retournerai la chercher on va voir j'ai repris de la fausse neige voilà comme ça ensuite des piles parce que qui dit guirlande dit piles du scotch pour les cadeaux de Noël ah mince je vous ai pas mince j'ai racheté du papier cadeau à action mais il est tout en haut mais ça c'est pas grave tant pis je vous mettrai une photo si j'y pense qu'est-ce que j'ai d'autre ah oui j'ai pris pour changer des guirlandes cascades vous voyez des guirlandes cascades j'ai pensé mettre ça sur mes rideaux je sais pas du tout ce que ça va donner mais on verra bien on va voir ensuite j'ai pris oupla des boules comme ça que j'ai trouvé trop originales franchement alors elles sont bordeaux avec du doré avec des strass j'adore et je les ai pris en unis aussi elles sont magnifiques vraiment magnifiques et elles existent aussi hop attendez je vais vous montrer ça en comme ça vous voyez comme ça ça va vraiment aller avec mon thème elles sont vraiment trop belles je les trouve magnifiques je les ai pris aussi en unis voilà trop jolies elles sont action en ce moment donc foncées parce qu'elles partent vite les prix je ne m'en souviens plus encore une fois ensuite ça ça vient pas d'action ça vient de Leclerc elles sont en promo en ce moment donc c'est des animaux en bois j'ai trouvé ça trop trop beau et je pense que plus tard ça ira peut-être dans la décoration de la chambre de Léo voilà ils étaient à 50 centimes ceux-là je me souviens donc j'ai pris des cerfs et des ours voilà trop joli trop trop joli voilà ensuite des petites étoiles blanches en strass comme ça et j'en ai pris également en doré parce que je trouve que pour Noël c'est bien de mettre d'autres couleurs que rouge vert lutin duré rouge et blanc mais il faut quand même qu'il y ait du doré enfin moi je suis d'avis qu'il y ait quand même du doré parce que ça reste Noël quand même moi je blague pas avec Noël j'aime trop ça donc j'aime bien faire les choses en grand ensuite qu'est-ce que j'ai vu dans le sac bah en fait c'est tout encore des piles bah vous voyez j'avais oublié que j'avais acheté des piles et j'en ai racheté bon c'est pas grave c'est pas perdu c'est pas perdu et qu'est-ce que j'ai vu dans le fond du sac bah des brûlots voilà bon bah du coup c'est tout en fait c'est déjà pas mal vous allez me dire parce que des décos de Noël on va pas non plus moi j'aime bien faire quelque chose de très beau très scintillant mais que ça dégage un truc sans que ça soit trop rempli vous voyez et voilà peut-être que je prendrais des choses à coller sur les fenêtres je sais pas en fait comment ça fonctionne ces trucs là faudrait que je vois des choses à coller sur les fenêtres pour que ça soit j'ai hâte qu'ils les mettent et j'ai dans l'idée aussi de commander vous savez les sapins en feutre en feutrine et c'est les enfants qui collent et ça c'est un truc qui m'aurait peut-être intéressée que je mettrais sur ma porte d'entrée ou alors dans mon couloir tiens dans mon couloir ça pourrait être sympa ou dans la chambre de Jeanne ça lui ferait une activité Noël en plus à faire voilà et sinon j'avais aussi dans l'idée cette année de faire la tradition avec vous savez le lutin alors moi j'aime beaucoup alors il y a Buddy je crois en lutin que je vous mettrai en photo si vous ne voyez pas de quel lutin je parle et il y a aussi Cloucou je crois qui s'appelle ou Droudrou je ne sais plus un lutin un peu plus âgé avec une grosse barbe grise que j'ai trouvé trop trop beau sauf que en fait bah comment dire je m'y suis prise trop tard comme d'habitude je vais m'y prendre toujours à la dernière minute je ne sais pas pourquoi dans ma tête je me suis dit je ferai tout la semaine du 1er décembre sauf que en fait on est vendredi et au niveau des délais de livraison bah ça arrive beaucoup trop tard donc tant pis j'ai quand même commandé le calendrier de l'avent de Jade encore une fois pareil j'ai commandé hier soir bon bah elle aura deux jours de retard mais c'est pas grave ça lui fera trois cases à ouvrir d'un coup c'est pas plus mal pour elle parce qu'elle adore elle adore le elle adore en fait le 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 calendrier de l'avent enfin trouver des surprises chaque jour c'est vraiment quelque chose qu'elle aime donc cette année je ne lui ai pas encore pris le calendrier chocolat je la trouve beaucoup trop jeune encore pour manger du chocolat tous les jours jusqu'au 25 sachant que pendant les fêtes on va encore manger du chocolat donc j'ai pas voulu lui prendre de calendrier à confiserie je lui ai pris un pas de patrouille cette année l'année dernière j'avais pris les tututes que j'avais trouvé moyen honnêtement je trouvais bof là je lui ai pris pas de patrouille cette année parce qu'elle a vraiment un trop gros coup de coeur sur ce dessin animé et là j'ai trouvé sympa parce qu'elle a toutes les figurines dedans plus quelques petites décos et j'ai trouvé ça vraiment cool hey mes darlings je vous retrouve donc aujourd'hui pour la suite de la vidéo donc je vous avais dit que j'allais vous montrer mon installation et tout de ma décoration de Noël sauf que en l'installant donc hier donc dimanche 1er décembre je me suis rendu compte que j'avais perdu beaucoup plus de décoration pendant mon déménagement que ce que je pensais déjà que j'étais dégoûtée parce que quand j'ai fait le Noël de l'année dernière j'ai vu j'ai constaté plutôt qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été égarées perdues cassées donc ouais enfin moi Noël moi je blague pas avec ça ça me tient à coeur je veux vraiment faire vivre la magie de Noël l'amour enfin tout ce qu'il y a autour de Noël à mes enfants et quand j'ai vu ça et tout avec la situation vous savez la grossesse compliquée tout ça ça m'avait fait mal au coeur et tout et quand on a redéménagé du coup en région parisienne en ressortant du coup ma déco hier et tout j'ai vu qu'en fait il manquait encore plus de choses de ce qui me restait avant du coup ce matin donc là on est lundi je suis allée donc de nouveau à Action vous savez que c'est vraiment mon magasin de prédilection pour la déco surtout Noël parce que déjà c'est pas cher et en plus c'est vous pouvez trouver des choses vraiment chouettes et donc je suis retournée chez Action donc je vais vous faire un haul rapidement de ce que j'ai pris comme ça enfin je vais pas me poser devant ma caméra et vous montrer comme j'ai fait pour la première partie mais je vais vous montrer comme ça au vif et comme ça vous allez voir ce que j'ai pu enfin ce que j'ai acheté ce matin et ce qui va compléter du coup cette fameuse décoration alors alors donc ce matin à Action j'ai trouvé là ce petit Papa Noël regardez comme il est beau en gris comme ça il avait plusieurs coloris franchement j'ai trouvé ça vraiment trop joli et original donc je l'ai pris en gris je l'ai également pris en rouge avec les moules boots rouges franchement j'ai trouvé il est trop mignon regardez comme il est magnifique avec les petites lunettes le petit pompon les cadeaux et tout il y était aussi en taupe taupe avec les moules boots taupe j'ai trouvé trop original et tout mais je me suis dit je voulais quand même un Papa Noël l'original c'est à dire en rouge et blanc et voilà du coup j'ai pris j'ai pris les deux en sachant que ça c'est pas pour cette année ce sera plus celui là mais je l'ai pris en prévision pour d'autres années bon j'ai pris ça mais ça c'est surtout pour faire une surprise à Jade tout à l'heure quand je vais aller la chercher à l'école j'ai repris des petites guirlandes un petit sapin là comme ceci c'est mon petit calquette on s'en fout j'ai pris un petit sapin en argenté comme ça en métal hop une petite étoile comme ceci en métal ça ça n'a rien à voir avec Noël mais j'ai pris un petit cadre il vient de sortir des cadres en verre comme ça il me fait beaucoup penser à celui de Cheers vous savez ils en ont un comme ça bon le leur est plus épais mais je veux dire là pour le prix je ne me rappelle plus du prix mais ils n'étaient vraiment pas chers je les trouve magnifiques voilà ça c'était des points d'écho encore une petite lumière on s'en fout alors j'ai repris j'ai trouvé ça je ne les avais pas vu l'autre fois donc c'est en bois en blanc avec des petits strass donc c'est pour mettre sur le sapin des petits flocons de neige j'ai trouvé des petites boules comme ça magnifiques je les trouve très jolies vraiment très très jolies donc là c'est une boule pleine et vous voyez là c'est une boule vide j'ai trouvé également celle-ci donc c'est la même chose mais en ouh ça perd c'est le lit la même chose mais en ouh 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 ah bah si il y a tout qui se casse la gueule la même chose mais en en nude ensuite j'ai pris ça mais ça n'a rien à voir avec Noël ça c'était 4 euros je me souviens du prix en fait c'est un puzzle magnétique et je pense que pour Jade ça peut être une bonne idée pour l'occuper pendant les vacances voilà je l'ai trouvé par hasard dans les rayons ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon sac donc une boule nude encore comme ceci ensuite j'ai trouvé regardez bah Drou Drou ou Clotaire il y en a qui l'appellent Clotaire le lutin il existait en rouge aussi mais moi je l'ai pris en gris voilà j'y trouve trop chou et 99 centimes alors qu'en allant à Casino hier je lui ai trouvé à 4 euros la même taille donc voilà je voulais un petit lutin donc j'ai pris Drou Drou j'ai pris une guirlande lumineuse en forme de sapin mais je ne sais pas si je vais l'utiliser peut-être une prochaine fois voilà donc c'est tout pour le premier sac et dans le second sac j'ai pris ce magnifique renne mais il est magnifique franchement là ça ne se voit pas mais il est tout blanc pailleté j'ai coup de coeur trop trop beau et enfin chose improbable mais bon voilà j'ai pris une boule à neige renne magnifique vraiment vraiment magnifique d'ailleurs j'ai failli partir sans le payer parce que je l'avais mis sous ma poussette et puis je n'ai pas fait attention mais en me baissant j'ai vu qu'il était sous ma poussette et voilà comme j'ai bonne conscience je lui ai dit au monsieur que j'avais oublié de le sortir voilà je serais sortie avec j'aurais été à ma voiture et tout j'aurais vu après je n'y serais pas retourné mais là comme j'étais devant le caissier en me baissant je l'ai vu donc voilà je ne pouvais pas faire genre mais lui il n'avait absolument pas vu et enfin ces petites étoiles voilà c'est un petit lot d'étoiles voilà on est fini pour les petits articles déco que j'ai rajouté je finalise ma décoration ah bah d'ailleurs vous voyez on voit un petit bout là-bas dans le fond je finalise ma décoration et puis je vous montre le rendu juste après j' Intelligence j'aime le rendu On a cold winter's night that was so deep Noel, 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 Noel Born is the King of Israel They looked up and saw a star Shining in the east beyond them far And to the earth it gave great light And so it continued both day and night Noel, 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 Noel Born is the King of Israel Noel, 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 Noel Born is the King of Israel Born is the King of Israel